On va regarder un extrait très intéressant de BFMTV A Rennes, un boulanger se bat pour conserver son employé sans papier qui est menacé d'expulsion Et du coup, il y a quelque chose qui est très symptomatique au travers de cet extrait vidéo Parce qu'en fait, les mecs qui viennent bosser en France on les dégage et on les emmerde alors que les mecs qui viennent illégalement sur le territoire pour faire commettre des crimes être en roue libre, etc eux on les garde et je trouve ça absolument merveilleux moi même quand j'étais en master il y avait des mecs dans ma classe qui étaient il y en avait un, il venait d'Algérie il y en avait un, il venait de Taïwan et ils avaient un titre de séjour, ils venaient bosser et tout et ils me disaient, à la fin du master s'ils ne trouvent pas un taf dans les 3 mois ils seront expulsés du pays et ils m'ont dit, moi je ne comprends pas comment ils font les mecs sous OQTF, qu'ils ne font que de deal et tout pour rester en France, alors que moi je viens bosser je fais des études, ils ont fait tout pour m'expulser et je trouve ça merveilleux voilà, là on va regarder ce petit jeune qui vient bosser qui a ses papiers mais on lui refuse un titre de séjour alors que le mec est là pour bosser je trouve ça fantastique et ça va être l'occasion de tester mon nouveau filtre anti-droit d'auteur, c'est un petit cadre hop, comme ça on peut voir un peu mieux l'extrait vidéo, tout en cachant un petit peu ce qu'il faut pour que je puisse montrer, vous m'avez compris on va écouter ça pétrir, façonner et enfourner le pain ce sont les gestes quotidiens qu'effectue Souleymane être boulanger une vocation que ce jeune Guinéen de 20 ans s'est découvert à son arrivée en France il y a 4 ans le métier, c'est le métier qui m'est passé depuis que je suis arrivé en France moi j'ai fais du la boulanger du coup j'ai eu le sens d'avoir des patrons comme les patrons que j'ai actuellement mais depuis plusieurs semaines, Souleymane est en situation irrégulière sa demande de titre de séjour a été refusée par la justice il a été un élément important pour nous pendant 3 ans d'apprentissage et aujourd'hui il a un problème de papier on lui dit qu'il ne peut plus travailler parce qu'il est victime d'une usurpation d'identité au moment où il s'est embarqué depuis Dakar vers l'Europe une décision incompréhensible pour Olivier son patron, mais aussi ses collègues et les clients de la boulangerie avec qui il a tissé des liens c'est un jeune qui est motivé qui a envie de travailler donc ça serait dommage de se passer d'une main d'oeuvre comme ça j'ai fait des ouvertures avec lui le matin il faisait plusieurs kilomètres en vélo pour venir ouvrir le magasin c'est un modèle, ça donne envie lancé par ses patrons en juin dernier une pétition pour alerter sur la situation de Souleymane a récolté près de 28 000 signatures avec l'espoir de lui obtenir des papiers et d'en faire un boulanger comme un autre voilà donc le mec vient bosser puis on fait chier et je trouve ça quand même assez incroyable que les seules personnes qui ont fait chier en France c'est les mecs qui viennent bosser c'est incroyable pourquoi vous faites pas ça avec les OQTF avec les mecs qui ont buté 3 personnes qui ont 45 condamnations sur leur dossier c'est énervant Bruno Attal qui dit la France est le seul pays au monde où des journalistes filment deux individus en flagrant délu de travail dissimulé délit pénal pétri et là je suis pas d'accord avec lui on va regarder ce que les gens disent le gars qui tient des propos très méchant à la longueur de journée parle de délit pénal faux le boulanger a engagé et formé le jeune mineur étranger avec un contrat d'apprentissage puis à sa majorité il a DDE je sais pas il a eu droit à un titre de séjour que la préfecture refuse sous un quelconque prétexte alors qu'il remplit les conditions la Guinée a une situation politique instable Bruno n'est d'accord sur le principe après le type travail et s'intègre au moins un an il n'est pas dans la rue à dealer ou à faire des choses très méchantes il ne faut pas exagérer son visa n'a pas été renouvelé alors que le mec bosse et s'intègre il y a un problème il faut l'avouer d'autres ont des visas sans rien foutre et sans s'intégrer moi c'est ça qui me dérange voilà moi je suis plutôt d'accord avec les gens qui disent que Bruno Attal raconte n'importe quoi il a eu zéro à ses cours d'empathie lui eux au moins ils bossent pas comme toi gros tocard que tu es au Japon il y aurait eu des descentes de police dans les minutes qui suivent cependant les sanctions font tellement mal aux fesses parce que personne ne s'y essaye bizarre non on va regarder les mecs en bas il faut fermer sa boulangerie putain il met son vache les gens il va nous raconter ensuite qu'il ne trouve aucun français et que comme par hasard seuls les clans d'eau font l'affaire et encore un pauvre type qui fait 70h par semaine contre 35 sur papier l'esclavage a de beaux jours devant lui en France dans l'avion et le patron en prison je ne suis pas d'accord avec les gens qui répondent indécidément bref en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis autre opinion parce que vous êtes d'accord avec Bruno Attal et les gens qui disent comme lui ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas normal que le mec il vienne pour bosser et il y a des problèmes alors qu'il y en a qui viennent juste commettre des crimes et il reste en France si on les garde en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion partagez les cas commentés ça ne rend en référencement de la vidéo sur le tube et surtout abonnez-vous c'est gratuit ça ne coûte rien et comme ça vous serez à jour pour les futures vidéos ciao abonnez-vous 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 abonnez-vous